Ok donc Artémy c'est prêt on va attendre que les autres soient prêtes aussi, ok une bombe a été envoyée je ne sais pas où, ah sur mes boucliers ok, est-ce que j'ai le temps d'esquiver au cas où ? Je crois que j'ai eu le temps, mais il va falloir réparer ses boucliers, donc nous allons balancer un missile sur ses boucliers à lui, puis nous allons faire du laser sur ses armes, on va attendre que le missile soit passé d'abord. Ok, voilà sur ses armes, et tout de suite un rayon de la mort, il y a moyen de faire un truc pas mal, voilà, là on est bien, il faut que je surveille les points de vie de mon équipage aussi quand même, Bob le Gob est mal en point, Ok bah ils ne sont plus tout gérés, Cabotin ça va il est en forme à peu près, nous allons désactiver quelque temps l'oxygène le temps de soigner mes troupes, alors que mes boucliers sont en réparation que je balance un missile gratuitement, Alors qu'une autre bombe arrive en dehors du vaisseau, je n'ai plus de bouclier, nous allons, bah lui aussi il n'a plus de bouclier, donc on va envoyer ça sur ses armes, Ok, donc un autre lanceur de bombe arrive, nous allons, il n'a plus qu'un seul membre d'équipage ? Il semblerait en effet. Nous allons essayer d'attaquer une seule cellule avec le rayon, et si on peut lui bourrer la gueule, ça peut être ça, bon on ne voit pas mieux avec les capteurs, ok. Vas-y, balançons un Artemis, ah il éteint un incendie. Ok, FTL retardé parce que personne n'est au pilotage, le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur FTL, il essaye de s'échapper, Doucement en molo les lasers, là. Aucune arme de tir, merci. Bah là c'est l'incendie qui va le tuer, ou rien là. Et je crois qu'il est insensible au feu, donc c'est l'angoisse, donc nous allons l'achever. Le filou, le gredin, le ragondin. Monsieur Cabotin s'emballe, le vaisseau anéanti, seuls quelques barils de carburant peuvent être récupérés, hein, de l'épave avant que la tempête ionique ne nettoie tout cela, vous pouvez vous sauter. Donc 1 de carburant et 30 scraps. Ok, donc nous allons faire revenir l'oxygène, nous allons couper les moteurs et soigner les personnes qui en ont besoin, à savoir Monsieur Cabotin. Alors qu'il est déjà 4h03, que ce stream devrait être terminé, donc nous allons probablement finir le secteur. Je ne sais pas où on en est, quoique c'est assez loin. Nous allons aller jusqu'au magasin et nous arrêterons là, je pense. Je redéploie les personnes à leur poste. Ok, nous allons attendre de sortir d'ici pour déployer l'énergie correctement. Pourquoi les moteurs sont à chaise ? Parce qu'ils ne sont pas alimentés, tout simplement. Alors, euh, ouais, nous allons aller jusqu'au magasin, vu qu'il y a une pause en plus. Nous allons aller vers cette nébuleuse d'abord. Il semble qu'un éclairant rebelle automatisé ait été positionné dans cette nébuleuse pour vous, pour avertir de votre passage. Le vaisseau commence à alimenter son pulseur FTL. S'il parvient à s'enfuir, aucun doute qu'il avertisse la flotte de votre position. Donc à éliminer d'urgence, il n'a pas de bouclier heureusement. Donc nous allons activer les nôtres, nos moteurs, nos lasers, notre missile, et voilà. Donc nous allons focus son pilotage. Et si jamais le saut est imminent, nous lançons un missile. Ah, sachant qu'il a un super laser de la mort. C'est bon ou les lasers ont changé de place de trajectoire au dernier moment ? On va activer le cloaking au cas où. Où est la bombe ? Je ne sais pas. Ok, elle a raté. Ok, ça envoie du ionique. Ok, là ça envoie 26 000 lasers. Allons-y pour le cloaking. Allez, encore un petit. Bah, il y a un rayon. Voilà. Tranquillou. Le vaisseau se désagrège et vous êtes soulagé de savoir que vous avez encore une longueur d'avance sur la flotte. Continuons. Et on va garder notre argent, là on est pas mal. Sautons vers le magasin. Et voyons ce qui nous attend. Alors les Zoltanes sont fascinés par les autres espèces et ont construit quelque chose ici qui ressemble à un magasin de baboles. De babioles aliens. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil ? Alors nous avons feu. Ah, le fameux contrôleur de drone vendu avec un drone de combat. Donc là on sera craqué en stock de drone. Nous avons le téléporteur. La batterie de secours. Ah, la réparation de coque. Ça, ça peut être sympa sachant que j'ai plein de morceaux de drone. Et ça c'est quoi ? Drone d'intrusion ionique traverse la coque de l'ennemi et ionise aléatoirement les systèmes. Ça peut être bien aussi. Feu, c'est du rayon ça. Qui attaque en continu avec un petit rayon laser qui met feu au sale. En page 2, nous avons Stikrinert et Bumfyhem. Nous avons des membres d'équipage. Notamment un qui est très doué au pilotage. C'est un beau magasin. Je pense que nous allons prendre le contrôleur de drone. Nous allons faire 20 et 30 pour améliorer ça. Prendre quelques barres d'énergie. Et avoir ce qu'on a comme drone. Donc quitte à en échanger peut-être avec ceux-là. On va déjà réparer notre vaisseau. Quoique si on prend le réparateur de coque. Ah ouais qui coûte quand même 85. Mais ça sera peut-être des économies de scrap sans réparation. Parce que là si je veux réparer 12 de coque ça va me coûter 12 x 3,36. Donc déjà c'est la moitié du prix du drone presque. Donc sachant qu'on va prendre bien plus de dégâts par la suite ça peut être intéressant. Donc nous allons prendre le contrôleur de drone. Ça c'est sûr. Parce qu'on a masse de morceaux de drone. On a déjà des drones en stock. Pour moi c'est le bon plan. Modif. Ah est-ce qu'on les avait pas vendus ? Je vois que deux drones. Ah parce que j'ai peut-être pas assez de... Ah ! Ma drone bend a de la place que pour deux vu que j'ai quatre armes. Donc on va prendre le drone de combat. Donc du coup j'ai un plan en trop. Et après donc c'est soit on prend le gros bouclier. Soit la réparation. Ah du coup on aura pas besoin d'améliorer trop le truc de drone vu que ça sera assez limité. La réparation c'est sympa. Ce sera utile parce que non seulement ça nous fait faire peut-être des économies en utilisant des morceaux de drone mais surtout on peut le faire à tout moment. Et on n'est pas obligé d'attendre un magasin. Ouais. Monsieur Cabotin dit d'ailleurs et il a raison. Le drone qui répare la coque sera utile entre les étapes du boss final. Ce qui fait que du coup mon bouclier peut être utile après il suffit juste que je le charge ou que je le décharge. Après si on peut l'avoir pendant le combat ça peut être bien aussi. Donc éventuellement les autres drones seraient peut-être à revendre au final. Au moins qu'au lieu d'un combat 1 je prends un drone bouclier parce qu'après il va y avoir des anti drones. Déjà on va acheter le réparateur. Voilà. Et on va l'utiliser dès maintenant. Réparons réparons. Alors est-ce qu'il va falloir que je le réactive ou est-ce que... Ok il faut que je le réactive. On va faire une deuxième fois. Voilà. Voilà on est à 25 parfait. Donc il nous reste 68 scraps. Si on vend des choses nous allons nous faire 25, 42 et 72. Ce qui nous amènerait à 140 scraps. Avec l'extincteur automatique éventuellement mais on va le garder je pense. On aurait encore plus de scraps. J'ai oublié le compte. Est-ce qu'un membre d'équipage ça peut être sympa par sécurité ? Déjà ils sont tous affectés à des salles où c'est utile de les affecter. Donc là ça sera vraiment éventuellement du combattant supplémentaire. Ou quelqu'un de mieux formé en plus. Ou histoire d'avoir un équipage varié. Pour le succès ou pour tout simplement les interactions au cours des events. On pourrait prendre stick mais bon lui il a un petit bonus d'esquive au pilotage. Mais est-ce que Cocor n'est pas déjà... Voilà il est déjà un as du pilotage. Éventuellement on peut prendre celui-là pour avoir une espèce mantis en plus. Ou alors un Zoltan pour avoir un... Un d'énergie supplémentaire gratuit. Ce qui nous économiserait 30 scraps. Ça peut être pas mal. Deux ampoules te servirait contre la ionisation de ton bouclier. Ah ça veut dire qu'ils alimentent les systèmes même s'ils sont euh... Même s'il y a des dégâts ioniques dessus. Hum hum... En fait en achetant deux Zoltan... Euh... Sauf que j'ai pas assez d'argent, je me ferais deux barres d'énergie. En plus d'avoir des membres d'équipage supplémentaires. On va en acheter au moins un. Qu'est-ce qu'il y avait ? Le feu... Ça ferait du rayon... Est-ce que le rayon serait pas mieux ? Energy requise 3 par contre. Oh non. Déporteur batterie de secours. Euh... Ouais. On va acheter un Zoltan. Un qui répare, pourquoi pas. Qu'on va du coup affecter euh... Ah par contre il va falloir le former quoi. Ou alors il se met à l'oxygène. Euh... Ah attends. Tu garderais toujours un bouclier au minimum mais il faut les mettre tous les deux au bouclier. D'accord. Ok on peut tester ça. Ouais mais c'est quoi là ? Je change tous les... Je change un peu tout. Bob t'avais une formation aux armes. Ah bah JDG aussi d'ailleurs. Et MV... MV, MV... Euh... MV peut rester aux portes. Ouais comme ça on est peut-être pas trop mal. Alors je vais vendre mes drones du coup. Mon drone bouclier on dit tant pis. Mais le drone bouclier je sais pas s'il serait pas utile sur une partie du boss quand même. Pour encaisser moult dégâts. Oh non pfff. Allez. On va les vendre. On encaissera en améliorant notre vaisseau. Ok, 80 scraps. Euh... On va peut-être pas en acheter un autre Zoltan. Après il y a peut-être plus de place aussi. Ah si, il reste une place. Donc on va garder peut-être la place au cas où qu'un membre rejoigne gratuitement. Ça évitera qu'on soit obligé d'en kicker. On va faire comme ça ouais. Du coup on va plutôt se concentrer sur le vaisseau en lui-même. Il me reste combien de place de système ? Il me reste une place de système. Euh, qu'est-ce qu'il nous manque ? La batterie. Ah non la batterie c'est en sous-système. Euh... Le téléporteur et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Ah, il y a le hacking et le mind control qu'on a pas du tout vu. Je préférais garder la place pour ça ouais. Donc on va se garder une place de système et pas prendre ça. Et bah on va rien acheter de plus. On va plutôt améliorer le vaisseau, voilà. Ou est-ce qu'on économise justement pour au cas où qu'on ait le mind control ou le hacking qui finissent par arriver ? On va faire ça je pense. Pas de magasins en vue. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura bien progressé, on aura bien boosté notre vaisseau. À l'avenir faudra peut-être changer une arme ou deux, peut-être, pour avoir des grosses grosses armes. Et encore avec ça on se démerde pas trop mal. Donc voilà. On verra bien ce qui nous attend parce qu'on aura peut-être pas de magasins qui nous en proposeront donc on verra si on a l'occasion. Donc voilà. Merci donc à ceux qui étaient présents au cours de ce stream. Merci à ceux qui regarderont la rediff. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Du coup je pense qu'on va se retrouver mercredi. Je vais essayer de voir combien coûte une petite recharge de data. On espère qu'elle soit suffisant pour faire au moins un live. Et donc je pense qu'on se retrouvera mercredi. Petite question des nouvelles pour Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, pour l'instant il n'y a pas d'épisode parce que tout simplement je ne trouve pas le temps d'en monter. Vu qu'en ce moment côté boulot je finis assez tard donc j'ai assez peu de temps. Donc le tournage de la suite est fait mais il faut que je trouve le temps de le monter. J'aurai peut-être un petit moment aujourd'hui et voir si sur la semaine prochaine mon boulot me prend moins de temps. Sinon bah du coup samedi normalement on poursuit Chroma Squad puisqu'il y avait un vote en cours qui demandait si on continue. Il y a un vote qui dit qu'on continue. Pas de vote pour dire qu'on ne continue pas. Donc du coup en théorie bah là samedi Chroma Squad sauf si les votes changent la situation. Pour ce qui est de dimanche et bien nous ferons un live sur le jeu de votre choix. Donc toutes les dates là que j'ai annoncées seront à confirmer notamment au niveau des horaires. Je pense que samedi ça sera à nouveau tôt le matin parce que je serai occupé à autre chose l'après midi. Encore que à voir je ne sais pas quelle heure ça sera donc il faut que je me renseigne. Donc voilà restez connecté sur les réseaux sociaux. Suivez moi sur twitter à teocor42 pour en savoir plus. Et bah du coup bah je vous ai tout dit et je vous souhaite une bonne après midi et une bonne fin de week-end. Salut à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501